... Alors déjà, désolé, la semaine dernière, j'étais pas trop là, je pense qu'on va réduire la cadence des lives en ce moment parce que j'ai... On va dire que j'ai une petite santé, je me fais vieux, vous voyez, mes articulations, tout ça, je fais les petits débats de TikTok, c'est rigolo, mais me voyez, mes dames et messieurs, je me lève très tôt le matin, 5h du matin, je suis déjà au café, c'est le turban, t'as vu, ma femme me dit, mais pourquoi portes-tu un turban, je lui dis, ah, turlu tutu, chapeau pointu, je suis devenu musulman, non, non, c'est une blague, bien sûr, mais je vieillis, bien entendu, et non, surtout, je sature un petit peu, là, c'est un peu compliqué, donc de facto, peut-être faire un tout petit peu moins de live, donc deux lives par semaine, ça me paraît raisonnable, à côté de ça, toujours des vidéos qui seront là, le micro-détoir n'est pas mis de côté, mais j'ai dit au monteur, wesh, gros, faut que je souffle, là, j'y arrive pas, donc il m'a dit, pas de soucis, je pars en vacances, je dis, vas-y, fais ta vie, j'ai un peu, voilà, parce que là, j'avais tout mis de côté et tout, donc, c'est normal, mais ce coup-ci, voilà, vous êtes prévus, si jamais, des fois, il y a un petit couacoucoua, ne vous inquiétez pas, c'est que tout va bien, c'est que Dieu-Clo, il a besoin d'aller faire dodo, reposer un peu ses articulations, faire des massages au baume du tigre, mettre un peu de ketom, etc., et puis après, je prends mon petit déambulateur, j'enjoins une petite dame, et puis on boit de la soupe le soir, et voilà, et du coup, voilà, donc, voilà, je suis vieux, je le vis très mal. D'autre part, j'ai un message à faire. Mon crax, mon modérateur, qui est en guerre contre Schizzle, il faut le dire, a déconné, oui, je l'ai dit, plus d'une fois, je mets la musique un petit peu épique et triste en même temps, oui, il a déconné, mais, oh oui, vous, la Zuc le dit, je vous le dis ce soir, mon craxou, je le connais depuis des années, c'est un sale con, petite merde, un débile par moment, il faut le dire, beaucoup de conneries, quand il représente la sphère du gaming, il représente le gamer, avec un grand X, chose que les gens n'aiment pas, le gamer X, les gens se disent, ah, mais, c'est quand même craxou, Schizzle, je l'aime beaucoup aussi, mais, c'est quand même Schizzle, les deux, je les connais, les deux sont des sales cons, on va se dire la vérité, quand même, il y en a marre, donc vous deux, là, maintenant, mon message est clair, vos gueules, sur Twitter, dans vos vidéos, vos gueules, stop, s'il n'y a pas de vidéos, je m'en fous, et s'il y a des vidéos, je m'en fous, ta gueule, et pareil, sur Twitter, ta gueule, et vous arrêtez vos conneries, et si j'en reprends un, à faire une vidéo, ou un tweet, ou qu'importe, en privé, en public, je vous encule tous en public, donc vous venez en privé, on discute tous, enfin, vous venez en public, si jamais discutez, allez vous fermer vos gueules à tout jamais, sinon, voilà, c'est tout, c'est le seul message, craque, ça craque, tout le monde a craqué, il y en a marre, ça va ? Ah, je suis fatigué, moi, je, non, je suis fatigué, ah, je t'ai dit, là, j'en ai marre, là, j'arrive à bout de souffle, là, le YouTube game, j'ai vu les gens, j'ai fait, ah, les gens, les gens, les gens, des fois, j'ai envie de faire partie du GIA, tu vois, je rigole, c'est une blague, YouTube, calmez-vous, mais nous avons un autre sujet bien plus important que les dramas interpersonnels de certains influenceurs avec certains viewers modérateurs et autres lambdas de Twitter, non, ce soir, nous allons parler d'un vrai sujet, alors, on ne va pas regarder la vidéo, parce que ce n'est pas forcément très pertinent de la regarder, enfin, pas très utile, on va dire, mais on va parler de la dernière vidéo de Psychodéique, alors, non pas pour parler forcément de Psychodéique, mais parce que, bah, plein de tweets ont été faits, alors, l'éducation, c'est la langue, qui ne se sont pas tués avec pas du ring, avec le foilier, alors, après, il y a la poste à Kaffir qui s'est positionné aussi, alors, là, il s'est fendu d'un tweet qui était incroyable, où il a dit, non, moi, il n'y a qu'une seule personne que je respecte dans le milieu des, voilà, des informateurs, journalistes et autres YouTubers, Twitchers et influenceurs, et il n'a pas cité Cassius Lenni, non, il n'a pas cité, non, il n'a pas cité, je ne sais pas quel, non, 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 il a cité, du coup, alors, déjà, tu... Il n'a pas cité Papacito, Papacito, voilà ! Damien Rieux ! C'était Papacito, Papacito ! Voilà ! Papapapa ! C'était Papaziozio, et Papaziozio, il était content, alors, du coup, j'ai vu ça, moi, j'ai effectivement fait suivre, parce que j'ai vu la vidéo de Psycho, alors, j'ai regardé la vidéo, au début, je me suis dit, oh, la vidéo est pas mal ! Tu fais 20 premières minutes, tu fais, oh, mais en fait, il a fait du montage et tout, des fois, il lit le Coran, il explique des trucs, il met en avant Alibaba, donc, c'est plutôt cool. Et, en fait, ça dérive tout doucement, et là, la dérive, c'est qu'on se tape une heure et demie de Stéphane Edouard, en fait, avec des propos, alors, c'est un petit peu alambiqué, c'est bien monté, on peut le dire, et, de facto, c'est pas forcément tout à fait vrai. Et, du coup, je me suis dit, on va inviter les concernés, c'est-à-dire, bah, les apostas, pour discuter de tout ça. Alors, j'ai invité, normalement, on va voir qui sera présent, mais je vois qu'il y a déjà Kouf FM, alors, je sais pas s'il pourra discuter, mais si jamais il veut intervenir, il pourra. Il y a l'aposta Kaffi, normalement, il devrait y avoir tout d'un, peut-être Amir, qui va passer dans la soirée, et, euh, ce sera déjà pas mal, pour évoquer ce sujet, et chacun un petit peu leur position par rapport à ce genre de prise de position, justement, et l'instrumentalisation qui est faite, autant du combat des apostas, autant de ce combat pour instrumentaliser d'autres combats, qui, du coup, font des sortes de poupiers gigognes, là, les poupées gigognes, vous connaissez les poupées russes, là, et que, du coup, bah, on sait plus, c'est quoi la vraie poupée d'origine ? La question se pose. Donc, est-ce que les Wok sont en guerre contre les apostas ? Eh bien, on va en parler avec les apostas dès ce soir, et bonsoir, donc, à Kouffre FM, bonsoir, à Apostas Kaffir, on va commencer, bah, tout d'abord, par Apostas Kaffir, qui s'est, donc, harangué d'un tweet sévère, et s'est fait bloquer par Psychodélique, parce qu'il lui aurait dit, euh, que, finalement, il va vous dire. C'est, voilà, il y en a qui font de l'or, il y en a qui font d'autres choses, et vous allez découvrir tout ça, donc, bonsoir, Apostas Kaffir. Salut. Alors, du coup, comment, euh, as-tu tout d'abord reçu cette vidéo ? Est-ce que tu, voilà, est-ce que tu l'attendais ? Est-ce que tu savais qu'il y avait une vidéo de Psychodélique ? Est-ce que tu connais Psychodélique ? Et quelle est ta réaction par rapport à tout ça ? Je te laisse nous faire un peu d'historique. Psyo, machin, bidule, chouette. Je, on l'ai entendu parler depuis quelques années, de loin, je ne me suis jamais trop intéressé à son domaine d'expertise. Les vidéos-dramas, les vidéos, comment dire, d'analyse depuis le banc de touche, il n'y a qu'un faucon, il fallait faire ci, il fallait faire ça. C'est un peu l'impression qu'il m'a donné, mais peut-être que je me trompe et que peu de temps après cette vidéo, peu de temps après ce direct, si je me concentre un peu mieux sur le personnage, je vais regretter ce que je suis en train de dire. C'est parce que je me rendrai compte que c'est faux, mais je ne sais pas. Mais je l'ai contacté par message privé il y a un an et demi, à peu près. Je ne suis plus, à peu près par là. La période s'est passée vers chez moi, j'imagine. Enfin, à l'époque où on avait reçu Suleyman, etc. Peut-être. Oui, c'était dans... C'était au moment où il y avait la sortie catastrophique de Danny Erase, que je ne connais pas plus. Je ne connais pas plus, mais ils avaient été avec Uriah Boutelja et ils s'étaient faits plus ou moins remettre à leur place et humiliés, entre guillemets, en tant qu'islamo-gauchistes qui espéraient des caresses de l'ami islamiste ou un parenté islamiste et qui s'étaient faits remettre à leur place. Et Psyo avait eu une bonne réaction sur ce truc-là. C'était avec Uriah Boutelja, c'est ça ? Oui, avec Uriah Boutelja. C'est ça, exactement. Quand tu parlais de l'homophobie, de je ne sais plus quoi... L'homophobie sort de Uriah. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Elle disait que c'était de la pornographie de s'embrasser en tant qu'homosexuel, etc. Et déjà, s'embrasser, c'était pas ouf. Alors, t'imagines des homosexuels, il faut rester dans le silence, ne pas le montrer. Et s'exprimer en tant qu'homosexuel était finalement faire comme les Blancs. Donc, en fait, il y avait un danger pour la communauté maghrébine d'exprimer son homosexualité comme un occidental. Je te rends la parole, Christian. Oui, voilà. Puis donc, moi, je connais pas plus ce pseudo que ça, mais sa réaction, j'avais trouvé une réaction intelligente sur le moment. D'ailleurs, elle est toujours intelligente. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des choses avec le temps. En tout cas, sur le moment, sa réaction m'avait interpellé. Moi, je m'étais dit, tiens, il faut remettre les choses dans le contexte. Presque personne ne parlait des apostas en dehors des milieux apostas et religieux. Et donc, moi, je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant de bâtir une espèce de pont entre la sphère des youtubeurs, les éthétiques, drama, et tout ça, et les apostas. Et donc, j'avais essayé de prendre contact avec lui. Donc, j'ai eu accès à son Discord, enfin, son serveur Discord. Et après, un certain nombre de messages privés et de sur Discord et sur Twitter qui sont restées lettres mortes, je me suis dit, fuck, ça n'a pas l'air de les intéresser. Ils ont rien à foutre. Ce n'était pas le sujet à l'époque. En fait, ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, effectivement, il n'y a pas grand monde qui vous recevait. Moi, je vous avais reçu. Je vous avais vraiment parti des rares. Et effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de hype. Alors, on me dit, oui, tu profites de l'hype de Jack le fou. En fait, ce n'est pas pareil. C'est surtout que maintenant qu'il y a la hype de Jack le fou, ça permet de s'engouffrer pour ceux que ça intéressait déjà ou que ça ne t'intéresse pas mais qui ont envie de s'engouffrer aussi. Donc, il y a des opportunistes. Il y a des gens qui se disent, bon, bah, maintenant, c'est le moment. Allons-y. Moi, je fais partie des gens qui disent, bah, ouais, c'est une ère du débat qui m'intéresse et qui me permet aussi d'y aller. Donc, voilà. Et derrière, c'est un combat qui m'intéressait déjà en amont. Donc, moi, de toute façon, tout ce qui fait partie des croyances, ce n'est pas pour rien et que je fais des débats, c'est qu'on est quand même sur l'aspect des croyances, en fait. C'est que vous vouliez ou non. Donc, malgré tout, oui, c'est logique. Mais ce n'est pas la même récupération que certains pourraient faire. J'imagine qu'il y en a plein qui font de la récup en mode, je vais servir mes intérêts personnels par le biais de ce combat-là, mais en me mettant en avance au combat pour pouvoir justement, voilà, faciliter encore un peu la visibilité. Mais ça, c'est le jeu, ma pauvre, vu ça, certains diront que l'observateur est un opportuniste. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il est vraiment convaincu et qu'il fait ça parce que lui veut militer de cette manière-là, etc., etc. Mais ça va dépendre de tout un chacun. Après, certains pourraient se poser la question, peut-être, ça va dépendre et on verra ça, à mon avis, dans quelques années aussi parce qu'il y a aussi ça. On verra sur le long terme. Je te rends la parole. Merci. Et donc, jusqu'à ces derniers mois où, grâce à Jacques Lefour, on parle un peu plus des ex-musulmans. Je ne parle pas des apostas forcément parce qu'il y a plein de gens qui confondent, mais on parle des apostas, des ex-musulmans, des débats religieux, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, d'un seul coup, toute la sphère de ces youtubeurs-là qui le ravit dans ce milieu-là, j'ai l'impression qu'ils se sont dit tiens, on a un nouveau trend, un nouveau sujet, quelque chose sur lequel on peut capitaliser pour faire un peu de vue, pour faire des... de la monétisation. On va essayer de faire des dramas, on va essayer de voir qui est avec qui, qui couche avec qui, qui ne couche pas avec qui, qui lave plus blanc que blanc, etc., etc. Et donc, là, pareil, moi, j'ai suivi ça d'un peu de loin, sans m'en mêler, jusqu'à... la dernière vidéo de Psyho. Je ne l'ai pas vue entièrement sa vidéo. Elle est longue. parce que non seulement elle est longue, mais en plus, dès la porte d'entrée de la vidéo, je me suis dit, je ne vois pas ce que je pourrais apprendre à mettre deux heures et demie de ma vie dans... C'est vrai que si vous connaissez la sphère, vous n'allez rien apprendre. Vous allez juste voir les règlements de compte entre les deux, mais sinon, il n'y a rien à apprendre, effectivement. C'est malheureusement. Je me suis dit, voilà, qu'il n'y avait pas d'intérêt et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, Psyho, tu me pardonneras si avec le temps, on s'aperçoit que je me trompe. Je me donne toujours le droit à la possibilité de me tromper, mais j'ai trouvé que ta vidéo, elle était très opportuniste. Elle t'a servi à régler, peut-être, ou à continuer de poursuivre, de régler des comptes avec des gens dont j'ignore les contentieux que tu as avec eux. Mais là, il se trouve que tu utilises le combat des apostas pour ça. On est déjà suffisamment invisibilisés de manière générale par les médias, par la gauche, etc. De quoi tu te mêles, j'ai l'impression. Tu as le droit, évidemment, d'avoir ton avis, mais de quoi tu te mêles et d'aller dire oui, est-ce que les apostas à la gauche... C'est un combat qui ne t'a pas intéressé lorsque je t'ai contacté, qui ne semblait pas t'intéresser au moment où je t'ai contacté avant que je te contacte. Et aujourd'hui, les gens se réveillent. Tiens, on parle de Jacques Lofou. est-ce qu'on peut éventuellement gratter un peu d'audience, un peu de monétisation, parce que malheureusement, les youtubeurs, aujourd'hui, sont prisonniers de la captation et de l'algorithme, mais aussi de la captation de nouveaux arrivants, parce qu'il faut faire du chiffre, faire de la monétisation, il faut produire du contenu, il faut entretenir tout ça, tout ça, tout ça. Et moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis vraiment dans une démarche et dans un combat idéologique pour la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, etc. Et je n'ai pas envie que notre combat soit instrumentalisé pour des dramas complètement puériles qui ne nous concernent pas. S'il avait ciblé d'autres gens dans le sens de... Pas un règlement de compte, mais en mode vraiment les influents. Par exemple, il connaît bien la sphère d'Anie Erase et le wokisme. Il aurait pris D'Anie Erase, Auréa Boutelja, l'influence avec un Wissam, etc., avec le lien justement avec la sphère des apostas, ça aurait pu être beaucoup plus pertinent qu'un règlement de compte avec Fouadier, parce qu'en fait, il n'y a que ça. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il a loupé sa cible. C'est-à-dire, limite, avec tout le travail qu'il a mis dedans, je trouve ça super décevant, c'est-à-dire que le mec a fait payer sa vidéo, il a mis super longtemps la sphère du péché sa cible, en fait. Effectivement, Psyo aurait pu gagner à dire oui, tiens, à l'époque, j'ai été inattentif à ces apostas qui ont pris contact avec moi, qui m'ont sensibilisé là-dessus. Avec le recul, j'analyse la data que j'avais à l'époque, au moment où j'ai parlé de Dany Erase et d'Uriah Boutelja. Effectivement, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose sur lequel j'ai été inattentif et que j'ai loupé. Effectivement, il aurait pu faire une vidéo intéressante dans cette direction-là. Mais j'ai l'impression que c'est plus une vidéo règlement de comptes en essayant de quand même brosser certaines personnes dans le sens du poil pour des intérêts qui m'échappent. C'est une sembra à faire des procès qui durent depuis bien trop longtemps. Comme je l'ai dit, il est possible que je me trompe. Mon analyse... Ah là, sur le coup, je pense quand même sur le coup. Il n'y aurait pas eu fou allié dans toute la vidéo. Je t'aurais dit peut-être qu'effectivement Psycho, il aurait pu y avoir une part de netteté. Mais là, je pense quand même que l'occasion était trop belle pour pouvoir taper sur eux. Par contre, il s'est fait chier à faire un méga montage. Donc, il y a deux options. Soit il est malveillant pour faire ce mal à ce point jusqu'à fou allié par le biais de ce montage. Soit, il avait vraiment envie de critiquer l'islam, mais il n'avait que fou allié en tête pour parler des Woke. Ce qui me paraît quand même dans la balance un peu bizarre. Mais après, il a été malin parce qu'il a mis en avant du coup Alibaba, etc. Donc, quelque part, il s'est couvert et au moins, il fait le taf, on va dire, de parler des apostas. On pourrait dire ça quelque part, non ? Est-ce qu'il a fait au moins le taf ou pas ? Selon toi, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes autour de ça qui vont dire tiens, c'est quoi ce mot apostas ? Peut-être qu'ils n'ont jamais entendu comment ils ont vaguement entendu parler de Jacques Lofo, de la sphère apostas, etc. Ils voient que leur youtubeur préféré, celui auquel ils sont abonnés, en parlent aussi. Donc, peut-être que ça peut effectivement avoir quand même quelques retombées positives et pour ça, Psyo Delic, merci à toi. Mais la méthode, elle est quand même perfectible, frérot. Pour rester poli. Et quand tu vois, et quand tu vois les... Parce que moi, je ne connais pas tous ces gens-là. Psyo, pas du ring, pas du stream, poilier, comment il s'appelle l'autre-là ? Chez qui ? Avec qui ? Ah oui, Dumit. Avec qui j'avais parlé chez toi il y a quelques mois. C'est la série d'extrême-gauche. Tous ces gens-là, je ne les connais pas, mais toi, par exemple, pas du ring, pour faire un parallèle qui s'applique, selon moi aussi, à Psyo Delic, pas du ring, il a sorti un tweet il y a quelques heures où il commence à critiquer un tweet de mon amie Vivi Apostat dans lequel il dit « Vivi Apostat, tu es dans la provocation stupide, inutile, etc. » comme si lui, il savait, il pouvait savoir c'est quoi une provocation utile ou pas utile dans ce domaine-là. Et là, il essaie d'utiliser un argument de « je fais appel à quelqu'un de ton camp, Vivi Apostat. » « Je fais appel à quelqu'un de ton camp. » Regarde, comme on l'a parlé avec Yanis Apostat, on est tombé d'accord sur tel constat qui est contraire à ce que toi, Vivi Apostat, tu as produit comme contenu en faveur de la lutte des apostats et moi, pas du ring, avec ma gueule enfarinée qui ne connaît que dalle, qui ne connaît rien au sujet, je débarque et je me permets de te faire une leçon. Tout ça dans un contexte où, de la même manière que pour Psyo, pas du ring a tout intérêt à capitaliser sur une captation d'auditoires, d'audience, de drama, d'entretenir des choses pour que, je ne dis pas qu'il est en train de faire du fric et que c'est mauvais. Il a le droit de faire du fric, s'il veut faire du fric avec sa chaîne YouTube, il n'y a aucun mal à ça. Mais, quand on rentre dans cette... C'est pas la même sphère. C'est très bien. Dans cette sphère, je trouve que c'est... Je trouve que c'est quand même... Comment dire... En fait, il faut être prudent, il faut comprendre que là, on est sur d'autres choses où il y a une petite prudence à avoir. Moi, par exemple, on va dire que je peux traiter le drama des apostas. Sauf que je fais quand même attention, je sais à peu près ce que je peux me permettre de diffuser ou non, dans quel contexte, etc. Alors après, ma façon de faire peut déplaire à certains parce que je suis, comment dire, conciliant lorsque je discute avec les gens. mais de facto, effectivement, tu fais attention à ne pas mettre les gens dans la sauce, tu fais attention à ne pas créer trop de tensions parce qu'il y en a déjà suffisamment dans ces milieux-là et je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas prises en compte à mon avis et comme si c'était juste des influenceurs. En fait, il y a un petit côté comme ça, genre des influenceurs parlent d'autres influenceurs donc du coup, finalement, c'est un peu la même merde qu'on va dire mais ce n'est pas exactement pareil. Je pense que là, on est sur un autre combat qui est très différent, qui est beaucoup plus radical à certains endroits en tous les cas. Il y a des gens qui sont morts à cause de ce dogme religieux en France. Des lois non républicaines, des lois non votées par l'Assemblée nationale, la représentation nationale ici en France, des lois religieuses ont été appliquées de force à des êtres humains, des Français qui vivaient sur le territoire. L'équipe de rédaction de Charlie Hebdo, M. Samuel Paty, on leur a appliqué dessus la loi prévue pour les blasphémateurs. Pourquoi ? Parce que depuis tellement, 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 tellement d'années, les gens, justement, comme Pas du Ring, la désertion de la gauche sur ce terrain-là parce qu'ils ont peur des accusations de racisme qu'ils mélangent racisme arabe, maghrébin, immigré, étranger, français, pas français. Ils sont tellement dans une peur de perdre une sorte de certificat de vertu qui sont prêts à toutes les compromissions et tous les aplaventrismes possibles et imaginables pour fracasser la gueule, pour fracasser les efforts de ceux qui alertent du danger contre l'islam. Nous, les apostas, en tout cas moi, quand j'alerte le danger de l'islam, je n'alerte pas les gens contre les arabes, les noirs, les bronzés, marrons, tendance jaune, tendance vert, ceci ou tendance cela. J'avertis les gens contre un danger idéologique qui est en train de se répandre de plus en plus en Europe et a fortiori en France et qui sapent les libertés de tout le monde. Oui, mais eux, ils te diraient que c'est l'extrême droite le risque. Alors là, c'est le grand débat de dire est-ce que c'est un combat d'arrière-garde de se battre contre l'islamisme ou non ? Même si ça reste un combat. Parce qu'en fait, la gauche va te dire c'est un combat mais ce n'est pas le combat principal et le grand risque de ce combat serait de discriminer finalement encore plus les musulmans. Et là, on peut se poser la question du racisme aussi, c'est-à-dire est-ce que des gens se servent des apostas pour pouvoir épancher leur racisme et avec des excuses que les armes des apostas leur apportent finalement comme outil de critique envers... Quelque part, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, j'avoue. Très clairement. Il y a des gens qui sont très racistes et qui te disent « Oh non, mais Aïcha ! De toute façon, c'est tous des pédos ! » Enfin, voilà quoi. On est quand même sur des trucs et je me dis « C'est des ouf ! » Je leur dis à chaque fois « Non, tu ne peux pas dire que c'est tous des pédos ! » Ce n'est pas possible. Alors, très clairement, pour répondre à ta question, très clairement, oui. Il y a des gens extrêmement peu recommandables, des gens d'extrême droite qui sont racistes, qui ont des idées extrêmement nauséabondes dans la tête, qui pensent que parce que tu n'es pas français, que tu n'es pas blanc génétiquement, ils parlent vraiment de génétique, parce que tu n'es pas génétiquement blanc, tu leur es inférieur. Et ces gens-là se servent des apostas parce que dans leur tête, « Islam égale arabe, égale non blanc, égale ça peut me servir. » Moi, ma problématique par rapport à ça, c'est que si la France est le Titanic et que le Titanic est en train de couler et qu'on peut l'aider à ne pas couler ou en tout cas à ralentir suffisamment le... Comment dire ? Enfin, si on dit le coulage du Titanic qui est en train de couler et qu'on peut le retenir suffisamment, le gars qui est à côté de moi en train d'écoper l'eau, je ne vais pas lui dire « Mais je te reconnais, toi, tu as les gars qui ont voté Le Pen aux élections présidentielles en 2002. » Je ne veux pas que tu écopes l'eau avec moi. Je vais d'abord m'occuper d'écoper l'eau, d'essayer de voir comment je peux sauver le Titanic et après, je m'occupe, éventuellement, si j'ai un souci particulier, profond, avec cette personne parce qu'elle est d'extrême droite, de m'occuper de ça, quoi. Et alors, du coup, il y a un mec qui... Vas-y, vas-y. Je sais que pour énormément de personnes, quand ils entendent mon discours, qu'ils m'entendent parler ou qu'ils peuvent se dire « Mais c'est qui ce taré ? C'est qui ce paranoïaque ? » C'est vrai que tu as des formules de choc. Tu as des formules de choc. La France, ce n'est pas l'Afghanistan, la France, ce n'est pas ceci, la France, ce n'est pas cela. Mais les gens doivent se rendre compte que cette idéologie, elle peut prendre 30, 20, 40, 50, 60, 70 ans pour s'installer et qu'il vaut mieux éviter le plus tôt possible de la laisser prospérer avant que la racine devienne champ. Impossible à arrêter, comme dirait Shuriken dans le morceau de Marceloine de Hayam. Tu vois, il ne s'agit pas de faire de racisme, mais d'encourager la France à taper du poing sur la table et à dire « Non, l'islam n'a pas vocation à être visible dans les revendications publiques. L'islam n'a pas vocation à avoir un traitement particulier. » de catégories discriminées qui seraient à protéger, on va dire. Je veux ce que je veux dire, on les mettrait de côté comme des sortes de petites bêtes un petit peu. Alors tiens, il y a un commentaire que je dis, qui me dit « C'est tellement un combat d'arrière-garde que des imams se cachent même plus en vidéo dans des prêches. » Alors là-dessus, franchement, l'imam qui a été viré de France, remigré comme dirait de l'esquien, j'ai trouvé ça abusé moi perso. Alors je veux dire pourquoi. Parce que le mec, je crois qu'il était sur le territoire depuis plus de 30 ans qu'il était nationalisé. Enfin voilà, il avait eu ses papiers et tout machin. Et ok, il faisait des prêches où il parle du chétan, les drapeaux tricolaires et tout. Sauf que, moi, à l'époque, il y a plus de 12 ans maintenant parce que je suis vieux, je sais pas, quand j'avais 25 piges maxi, j'écoutais déjà des trucs complotistes. Et j'étais dans la sphère un peu catho-tradi complotiste avec les géants, les reptiliens, enfin on déborde un petit peu. Sauf que quand t'as les reptiliens et les Illuminati, qui sait qu'à côté t'as les musulmans qui eux aussi pensent que les juifs dominent le monde et les Illuminati aussi. Et puis il y a les reptiliens des fois et puis il y a, voilà, comment on s'appelle là, Nibiru, toutes ces merdes et tout. Et du coup, j'ai déjà entendu, moi, ce genre de discours d'images un petit peu radicaux ou de trucs un peu comme ça et qu'Illuminati, à l'époque, qui décrivait tous les triangles dans les clips de rap et tout, avait déjà un truc de ce type de discours, on va dire, un petit peu radical ou qui paraît radical aux yeux des gens puisque c'est dans la tradition islamique. Et de facto, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de le virer puisque de toute façon, comment dire, cette religion, il y a ça dedans en fait, ça fait partie de la religion, enfin dans la doctrine, dans l'ésotérisme, on pourrait dire, enfin dans la vision, on va dire, un peu mystique de comment le monde fonctionne avec quel type d'influence et l'influence du diable et tout, c'est comme ça en fait. Donc est-ce qu'on doit déloger tous les musulmans de France et les remigrer ? Est-ce qu'on doit remigrer tous les imams ? Enfin ça me paraît un peu débile, alors je ne dis pas que tous les imams disent ce qu'il a dit, je dis juste que, bon bah dans le texte, voilà. Alors effectivement, quand Akato Tradi vous dit, ah le diable domine la France et tout, les francs-maçons et tout, on se dit, ça craint un petit peu, c'est vrai que ça craint, mais en même temps, bon bah c'est compliqué de le renvoyer dans son pays. Je ne sais pas. Là-dessus, moi je trouve que c'est un petit peu dur. Tu mélanges tout. Bah expliquez-moi pourquoi je les mélange. Peut-être que je mélange, mais dans tous les cas, c'est comme ça que je le perçois. Vas-y. Il ne s'agit pas de virer les musulmans ou de sanctionner les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Absolument pas. Il s'agit juste de rappeler aux croyants qui sont un peu trop zélés, qui sont un peu trop exigeants en termes de respect parce qu'ils demandent du respect. Mais en réalité, ils demandent la soumission. C'est ce qu'ils appellent le respect. C'est qu'on leur soit soumis. Moi, je parle de ces musulmans-là, de ces musulmans-là spécifiques qui sont problématiques. L'imam qui a été expulsé, l'imam Ajoubi, machin là, ça va envoyer un signal fort à d'autres imams et à d'autres personnes que maintenant, les propos sont de plus en plus surveillés et que dans l'intimité des mosquées où leurs prêches sont tenues, etc., ils vont y aller un peu moins trash, un peu moins cash et ils vont moins laver le cerveau de la jeunesse d'origine arabo-maghrébo-musulmane, si on peut la résumer assez imparfaitement. Mais est-ce qu'il faudrait former les imams ? En France, comment on fait ? Parce que c'est ça la question aussi, c'est comment on fait pour contrôler cette parole, on va dire, qui est prônée. Grande question, grande question. C'est ça la question que je me pose, c'est comment on fait ? Parce que les imams, les gens sont formés, ils peuvent se former eux-mêmes, en fait, si je crois, enfin si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr, mais... Grosso modo, tu peux résumer l'islam selon un grand principe, vraiment un grand principe. Le musulman est au-dessus de tout. ce qui n'est pas musulman. Le musulman est au-dessus de tout ce qui n'est pas musulman. Tout le monde connaît la vidéo de cet imam, ou en tout cas de ce prédicateur anglais, dont la vidéo tourne très souvent, où il explique que quelqu'un, potentiellement, aux yeux d'Allah, dans sa compréhension à lui de l'islam, quelqu'un qui, tous les jours, tue, viole, fornique, vend de la drogue, assassine, etc., mais qui fait ses prières, est meilleur aux yeux d'Allah que quelqu'un qui ne fait rien de tout ça, mais qui ne prie pas. Donc, pourquoi... C'est... Tu as des gens comme ça qui vont distiller dans la tête des gens des psychoses, des... des... Une torture mentale chez les enfants avec la peur de l'enfer, le châtiment de la tombe, tout un tas de trucs comme ça. Et nous, on devrait essayer de réaliser la quadrature du cercle, de se dire la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, ça veut dire que dans cette liberté, dans cette égalité, dans cette fraternité, on doit faire une place équivalente à l'islam qu'à quelqu'un d'une autre religion ou à quelqu'un d'une autre idéologie parce qu'on est tous égaux, on est tous pareils. Le problème, c'est que l'islam n'est pas du tout la même chose que le bouddhisme ou que d'autres idéologies ou autres. L'islam est quelque chose qui peut rester patient, qui peut attendre, qui peut prendre son temps pour prendre le pouvoir pour ensuite dominer. Parce que l'islam, dans ses textes fondateurs, n'acceptera jamais d'être le dominé. Il ne peut accepter d'être dominé que de manière temporaire et calculée pour prendre le pouvoir plus tard et dominer. C'est sa nature. Je ne suis pas en train de parler de la nature des musulmans, je ne suis pas en train de parler de la nature des arabes, des maghrébins, de ce que tu veux, des pas d'ici comme dirait l'autre. Je suis en train de parler de l'islam. À partir du moment où des gens adhèrent à cette idéologie, servent de transmetteurs, servent de chaînes de transmissions de cette idéologie, il faut trouver une solution. C'est laquelle, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut contrôler ? Est-ce qu'il faut expulser ? Est-ce qu'il faut ci ? Est-ce qu'il faut ça ? Je ne sais pas. Je sais juste qu'on a un danger devant lesquels plein de gens mettent la tête dans le sable en espérant qu'ils seront épargnés ou que le problème va se régler de lui-même. on a eu un prof, parce que M. Dominique Bernard, c'est autre chose, c'est un autre contexte, mais on a eu un prof, M. Samuel Paty, qui a été décapité. On a eu une rédaction entière d'un journal qui a été décimée. Et ce n'était pas pour des questions de est-ce qu'ils sont de droite, de gauche, est-ce que c'est l'ETA, est-ce que c'est Action Directe, est-ce qu'ils sont de la branche marxiste, des Alevi nazis, du couloir de tel courant politique ? Non. Pour une idéologie religieuse, pour rendre un culte à Allah. On a insulté mon prophète, je suis dans un pays où il est autorisé d'insulter mon prophète, je vais quand même appliquer la loi de mon Dieu et punir celui qui a insulté mon prophète. Tu n'es pas content, tu vas faire quoi ? Je vais être accusé de racisme, je vais saper tes institutions, je vais les pénétrer petit à petit pour que dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, tes petites filles portent le voile et tes petits enfants portent la barbe. Tu vas faire quoi si tu dis quelque chose ? Je vais gueuler au racisme. Va voir sur TikTok ce que fait cet imam, l'imam Majoubi, ce qu'il est en train de faire en ce moment, pas au moment où je parle, mais ce qu'il est en train de faire en ce moment comme live depuis la Tunisie. Il fait quoi ? Il fait quoi là-bas ? Je n'ai pas suivi il fait quoi là-bas, maman, dans l'idée. Il répond à des questions que les gens lui posent, mais il revient aussi et surtout sur son explication de son drapeau tricolore, satanique, blablabla, lapsus, pas lapsus, etc. Il essaye de se dépatouiller du mieux qu'il peut parce que vu que sa parole est publique, il faut qu'il ménage la chèvre et le chou. Il faut qu'il fasse gaffe à ne pas aller trop loin dans ce qu'il dit pour ne pas que ça le rattrape depuis la France dans ses potentielles démarches administratives pour revenir en France. Mais il ne faut pas non plus qu'il passe pour un collabo et un soumis auprès des croyants les plus aînés qui vont lui dire qu'est-ce que tu te prosternes devant des gens qui ne sont pas des musulmans. C'est très dur d'être un vrai musulman parce qu'en fait tu as l'État qui t'empêche de l'être finalement. Parce que regarde cet imam, il ne peut pas prêcher comme il veut en fait je sais. A grande ampleur en fait c'est baiser c'est comme... C'est pour ça que dans l'islam il y a le concept de l'Aïjra. C'est quoi l'Aïjra du coup ? L'Aïjra c'est lorsque tu es sur une terre qui ne te permet pas de pratiquer ta croyance. C'est pas retourner sur ton territoire. C'est aller en terre d'islam. Ce qui veut dire que normalement logiquement tous les pays musulmans tous les pays qui ont l'islam comme religion d'État devraient normalement être en mesure d'accueillir sur son territoire n'importe quel musulman de n'importe quel pays qui vient pour se réfugier et trouver une terre où il pourra pratiquer sa religion de manière correcte. Et techniquement dans les faits l'islam ne te dit pas attends d'avoir de l'argent pour partir faire taïjra attends d'être installé. Non. l'islam elle te dit normalement que peu importe les conditions à partir du moment où tu n'as pas la possibilité de pratiquer ta religion sereinement s'il faut que tu y ailles en rampant tu quittes cette terre non musulmane pour rejoindre une terre musulmane et ne t'inquiète pas pour l'argent ne t'inquiète pas pour la nourriture parce que Allah il pourvoira Allah t'accompagnera dans cette démarche de retour sur une terre musulmane et s'il arrivait que tu meurs pendant ce trajet ou qu'il t'arrive ceci ou ci ou ceci ou cela c'est parce que Dieu l'aura décidé dans ton mechtoub et que de toute façon ce sera une épreuve pour toi tu n'es pas là pour espérer un confort de vie durant ta vie terrestre physique tu es là pour m'adorer et gagner le paradis après ta mort tu n'es pas là pour autre chose donc c'est pour ça que l'islam est une idéologie religieuse qui est compliquée à mélanger dans le bain des cultures occidentales monsieur Hassan II le roi du Maroc l'avait dit face à Anne Sinclair il avait dit les marocains on ne peut pas en faire des bons français mais je pense que dans sa tête il voulait parler de musulmans d'accord après je pense que toute religion pratiquée c'est dans son orthodoxie ou son fondement le plus radical et pas du tout valable face à la démocratie ou les sociétés occidentales ça commence à être compliqué si tu prends effectivement l'ADN de chacune des religions effectivement oui mais l'ADN l'ADN du christianisme a été génétiquement entre guillemets modifié grâce au combat de tous les progressistes de tous ceux qui ont contribué à remettre l'église là où elle doit rester c'est à dire au centre des villages et dans la tête des gens simplement parce que c'est ce qui permet de faire vivre le plus de gens possible dans les meilleures conditions possibles ce n'est pas la panacée ce n'est pas la solution qui permet de faire vivre comme il faut tout le monde etc il y a plein de choses à améliorer mais c'est ce qui se rapproche le plus de cet idéal de vivre ensemble qui respecte tout le monde quelle que soit sa couleur sa religion sa richesse sa taille sa force ce genre de choses simplement mais avec l'islam c'est beaucoup 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 plus compliqué il y a Vox d'Avoa qui me dit quelqu'un pourrait me définir le mot radical à la racine des choses c'est à dire voilà prends le texte comme il est c'est ça radical si tu veux faire simple la poste c'est ça quelqu'un qui est radical ce n'est pas quelqu'un qui est énervé qui est excité c'est juste quelqu'un qui a envie d'appliquer le maximum possible les fondements de sa de sa croyance par exemple tu vois l'imam l'imam Majoubi etc hier il était en live sur sur tiktok ou avant hier je ne sais plus quand j'étais connecté sur son live et des gens qui sont en France l'interrogent et je trouve ça bizarre il est en Tunisie il a été expulsé il est en Tunisie et tu as des jeunes français d'origine tunisienne et de confession musulmane l'interrogent monsieur l'imam je suis dans telle école je suis dans tel travail je ne peux pas faire mes cinq prières par jour pour des raisons de non organisation possibles au sein du travail ou de l'école en France qu'est-ce qu'il faut que je fasse oui alors est-ce que je peux les rattraper le soir non tu ne peux pas les rattraper le soir les cinq d'un coup parce que selon l'école machin ça c'est interdit ça c'est haram essaie de voir si tu ne peux pas t'arranger à trouver un endroit ou même en cinq minutes tu peux toujours te débrouiller tu vois c'est des arrangements et des incommodements où il n'y a pas la possibilité de dire bon puisqu'il m'est impossible pour des questions d'organisation administrative de travail etc de pouvoir faire les prières je vais accepter de les faire le soir non tu as quelqu'un qui va dire à quelqu'un qui se pose une question en France un jeune qu'est-ce qu'il faut que je fasse et bien c'est un péché c'est un péché si jamais tu ne fais pas tes prières à l'heure si tu peux si tu peux la si tu loupes la prière de 14h il faut que tu il faut que tu la rattrapes avant la prière de 16h avant celle de 17h il faut que tu essayes de ne pas cumuler parce que c'est un péché grave et rappelle-toi ce que je t'ai dit sur l'imam anglais qui disait que quand tu loupes une prière même si tu es le meilleur tu ne fais aucun mal tu es moins bien aux yeux d'Allah que celui qui pille qui tue qui viole qui deal mais qui fait ses prières à l'heure comment un adolescent un jeune adulte comment est-ce qu'un adolescent un jeune adulte qui débarque sur le marché du travail quand il reconnait l'autorité religieuse qu'ont ces imams sur leur développement comment est-ce que ces personnes-là vont devenir de vrais citoyens je ne vais pas dire de vrais français parce que ça n'a pas de sens de dire de vrais français etc mais juste de bons citoyens en fait se sentir appartenant à la communauté nationale on va dire s'ils ont s'ils ont effectivement des gens qui leur mettent ça dans la tête c'est compliqué c'est très compliqué alors attends le gars le gars je te laisse je te laisse complir ce jeune français ce jeune français il va remplacer Jack le fou maintenant les copains ce jeune français malheureusement il va il va prendre ça en considération dans un coin de sa tête ça va tourner en background comme une espèce de tâche planifiée dans sa tête quand il va aller travailler est-ce qu'il va dire est-ce que cette entreprise elle va accepter que je fasse le ramadan que je fasse la prière que je vienne avec la barbe que je ceci que ceci ça va devenir ça va devenir des impossibilités tellement importantes d'organisation de vie que je sais pas c'est triste c'est triste en tout cas merci Ziochlo il n'y a pas de quoi avec grand plaisir je tiens à rappeler aux gens je tiens à rappeler aux gens que les apostas il y en a de toutes sortes des apostas il y en a à l'extrême gauche il y en a à l'extrême droite j'ai connu des apostas antisémites j'ai connu des apostas antisionistes j'ai connu des apostas ceux-ci des apostas vert jaune rouge tout ce que vous voulez mais le combat des apostas globalement ce n'est pas un combat de droite ce n'est pas un combat de gauche ce n'est pas un combat pas du ring ce n'est pas un combat pro-foilier ce n'est pas un combat pseudo-délique ou pas pseudo-délique ou ceci ou cela c'est quelque chose qui est un tout petit peu au-dessus mais quand je dis qui est au-dessus je ne parle pas en termes de pertinence d'intelligence d'honorabilité etc ce que je veux dire c'est que c'est un combat qui concerne tout le monde parce que si on laisse les extrémistes religieux prendre de plus en plus de place dans ce pays ça va emporter tout le monde ça va emporter pas du ring psyos yoclos asserment d'axe bla 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 ça va tous les emporter et puis même derrière c'est pas ça c'est que si jamais en fait le problème c'est qu'aujourd'hui la religion qui a le plus de poids c'est l'islam par le biais de combattre l'islam il ne faut pas oublier aussi qu'il y aura les autres religions qui vont saisir de l'islam aussi pour avancer c'est-à-dire que les catholiques par exemple ça les arrange bien que l'islam avance parce qu'eux ils se disent attends nous on a une religion qui va plus se plaire parce que voilà c'est plus franco-français mais on va quand même défendre l'islam parce qu'on peut récupérer des ouailles et en plus de ça ils ont des choses qui correspondent à nos idéologies et puis en plus de ça on partage un truc commun c'est Dieu donc de facto désolé il y en a qui n'aiment pas de facto de facto ça les arrange surtout quand ils n'aiment pas les juifs ou d'autres choses comme ça il y a des choses où ils trouvent des terrains d'entendre donc en vrai les religions voilà il faut toutes les faire reculer d'une certaine manière enfin reculer dans le sens de ne pas laisser avoir une emprise sur l'état on va dire et des décisions etc du financement parce que c'est le principe de la laïcité je vais donner la parole et la faire tourner mais avant ça je vous invite à mettre un petit pouce bleu bien entendu pour soutenir le live de la Zuclody et si vous voulez soutenir le petit Zuclopour plus de live etc sachant que le prochain live alors ce soir je ne sais pas si ça va être demain peut-être demain soir quand même parce qu'on a en fait j'ai une vidéo ah non peut-être pas que je ne sais pas si je peux vous la montrer tout de suite le 22 sort la vidéo en tous les cas de Sophie Robert sur la transidentité on va revenir dessus du coup il y a un documentaire de 2h il va falloir que je le censure parce qu'il y a des pépettes qui se font opérer il y a des zizi enfin il y a des trucs bizarres bref je ne peux pas tout vous montrer donc du coup il va falloir que je le censure tout ça et normalement ça devrait passer peut-être en plus 18 mais ce n'est pas grave donc voilà donc n'hésitez pas à soutenir ma chaîne on va se faire tout ça et on recevra Sophie Robert elle m'a demandé aussi si on pouvait débattre donc je vais lui trouver des transactivistes qui seront chauds pour débattre avec elle je pense qu'il y en aura qui seront d'accord de venir dans l'émission et comme ça on pourra évoquer sa vision de la transidentité de la dérive que ça représente et oui ou non est-ce que c'est vraiment une problématique qu'elle dénonce avec des personnes qui seront donc transgenres pour pouvoir débattre face à Sophie Robert mais on la recevra aussi toute seule pour pouvoir parler du documentaire et ainsi de suite et comme ça on pourra comment dire organiser toute une série de débats aussi autour de ce sujet comme on l'avait fait il y a un an ou deux maintenant parce que ça date je crois le premier documentaire donc voilà et Sophie m'a contacté donc grand merci à elle et il faut que je lise son livre ah tiens il faut que je censure un monsieur voilà bannir parce que voilà ça ne sert à rien attends on va te bannir bien comme il faut voilà c'est bon bye et merci pour les spams bien pourris du coup mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu du coup je donne la parole à Koufre FM en attendant merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi et bah il n'y a pas de quoi avec grand plaisir et bah du coup c'est à Koufre FM de prendre la parole faisant partie de la sphère des apostas quel est ton avis sur la vidéo qui est sortie chez Psycho Délique comment tu l'as perçu toi qui étais plutôt content d'ailleurs à la sortie de cette vidéo en disant ah tiens une vidéo sur les apostas on entend on entend ah oui ton micro ne marchait plus bah la posta kafir déjà tu peux rester mon copain c'est mon maître Yoda à moi la posta kafir donc j'aime bien mon maître Yoda qui peut m'interrompre à tout moment oui alors la vidéo oui bah tu sais est-ce que tu en as dit Ziyuklo au début bah c'est t'avais tout résumé en gros c'est c'est quoi toute la première partie où il décortique le live d'Ali Baba là elle est pas mal un ou deux détails près qui m'a un peu moi j'ai repéré des trucs qui m'ont un petit peu titillé mais pas 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 beaucoup j'ai dit ouais c'est super sympa de sa part de mettre en valeur notre combat moi je suis pas apostat mais on va dire assimilé de mettre notre travail en valeur c'est super sympa de sa part d'une grosse chaîne et en plus il sort son coran et là j'ai titillé parce qu'à un moment donné c'est Amir dans le tu te rappelles Amir il parle des versets du coran sur la pédophilie il faut deux versets pour le comprendre et donc le psy il sort son coran il lit le premier il tourne les pages il lit le deuxième et puis il attend et puis après le 434 ah oui j'ai déjà vu le 434 c'était frappé bon d'accord et il ferme ça et il met la suite de la vidéo en fait il a même pas de réaction rien en fait oui il dit juste le truc en fait il a lu je pense qu'il a rien compris à ce qu'il lisait c'est mon analyse et en fait il a dit bon je vais continuer mais en fait pourquoi il se filme en train de faire ça bon bref ça je me suis dit tiens il y a un truc bizarre soit il a rien compris soit il en a rien à foutre mais pourquoi il le fait dans ce cas là j'ai pas compris c'est le premier indice et il y a un autre aussi à un moment donné je saurais plus dire parce que je me rappelle de mes interventions dans le live d'Alibaba où on voit donc le foilier qui dit un truc je sais plus trop quoi mais en gros il parlait des apostas mais à un moment donné il dit un truc sur peut-être oui les musulmans machin ceci cela et je me rappelle que moi j'étais intervenu à ce moment là en disant oui mais de qui il parle nous on n'a jamais dit des choses pareilles je comprends pas pourquoi c'est n'importe quoi ce qu'il dit foilier je vois pas de qui il parle là parce que c'est ni moi ni personne ici ni aucun apostas que je connais j'ai dit un truc dans le genre de mémoire et je me rappelle même plus vraiment ce qu'il avait dit mais une sorte d'amalgame extrême droite j'en sais rien et en fait on entend les propos de foilier et mon passage où moi je m'indigne il était coupé je dirais que ça passe à autre chose et je me dis pourquoi il coupe ce passage là et je me suis dit oh punaise peut-être que moi j'ai mal interprété ce qu'avait dit foilier et qu'en fait foilier parlait sans le dire mais exprès de psycho en fait je pense que quand je me suis mais qui dit des trucs pareils et ça en fait c'était peut-être s'il l'a coupé c'est peut-être il se sentait lui viser c'est ce que j'ai pensé voilà et ensuite effectivement le début quand même était pas mal de sa vidéo bien montée c'est ça les 20 ou 30 premières minutes c'est sympa et tout mais après d'un seul coup il parle de son cas personnel avec psycho et ça parle de psycho et ça revient sur le live mais c'est psycho pardon pas psycho foilier 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 à quel point c'est une merde internationale je dis quand même attends là il prend mes paroles moi j'étais énervé comme je plaide des fois ça arrive de façon très agressive et donc on m'entend dire les gauchistes vous êtes des gros nuls et tout mais tout ça en ramenant toujours ça à foilier en fait comme si c'était après lui vraiment et donc alors que je tiens à préciser aussi que ça tombe à contre-temps parce que les gens n'auront pas fait attention à la petite chaîne de foilier qui n'est pas très grosse une petite chaîne par rapport à au pouvoir de psychodélique mais mais foilier il y a peut-être plus d'une semaine il a quand même sorti une vidéo où il a un entretien complet et long avec Yanis Apostat où il a fait la démarche de revenir sur des propos qu'il avait dit sur les apostats de mettre les choses au point de clarifier il a fait son chemin aussi foilier en peu de temps et donc j'ai pas trouvé ça très juste de régler ses comptes avec lui en utilisant les apostats les gens qui critiquent l'islam depuis des années d'un coup d'un seul excuse-moi vas-y et alors certains effectivement disent oui il faut allier il était catastrophique avec les apostats oui peut-être mais en fait ce qui est intéressant c'est que ça a évolué justement au début il y avait une sorte de clash entre les apostats et les gauchistes et en fait ça s'est apaisé énormément et ils ont compris un petit peu aussi le combat des apostats je te rends la parole oui oui ça s'était apaisé il y a eu donc foilier qui a quand même fait une vidéo avec Yanis on n'est pas d'accord sur tout bien entendu au moment où on discute moi je suis allé deux ou trois fois chez Naïves Expert Yanis est allé aussi faire une vidéo avec pas du ring même si j'ai du mal avec pas du ring toujours moi parce que comme a dit tout à l'heure la poste à Kafir reprendre le tweet enfin la vidéo qu'a mis sur TikTok Vivi Apostat sur le jambon où on voyait la mosquée qu'il n'a jamais envoyé il avait repris une ancienne vidéo il avait repris une ancienne vidéo qui était déjà sur internet en disant oh j'ai fait ça c'était comme ça mais Alex Islam à l'époque l'avait ressorti Alex Islam il n'y avait pas le détail on ne peut pas lui en vouloir tellement il s'était indigné en pensant qu'il avait vraiment fait mais le problème c'est que ça a fait du buzz et depuis Vivi Apostat il se plaint que Foili reçoit des menaces mais Vivi Apostat il reçoit des menaces de mort avec référence à Samuel Paty sans arrêt en privé il lui a envoyé en DM des vidéos de la tête de Samuel Paty sur le trottoir des trucs comme ça et c'est beaucoup avec oui la mosquée la tranche de jambon tu vois et donc que pas du ring remettre ça sur le tapis alors que c'est oublié de tout le monde là et pourquoi il ressort un vieux dossier de Vivi Apostat là soudainement qu'est-ce qui leur prend alors qu'ils pleurent que leur copote foilier dans la sauce et les mecs à mon donné il y a deux poids deux mesures comment ça se passe est-ce que vous pouvez dire on arrête les dramas aussi c'est facile d'arrêter les dramas moi avec Alexis Sam j'arrête on laisse tranquille j'ai appelé j'ai appelé tout le monde à ne plus à ne pas le harceler à ne pas l'emmerder et puis basta on passe à autre chose voilà et c'est facile pourquoi eux ils sont encore comme des morbacs à vouloir titiller les roubignols oui moi j'en veux à Psyho mais j'en veux aussi à nos amis gauchistes qui ne veulent pas qu'ils n'y connaissent rien et s'intéressent pas à l'islam ils s'en foutent des textes mais dans ce cas là qu'ils écoutent et qu'ils la ferment et qu'ils commencent pas à dire oui faut pas faire de provoque avec la religion je comprends pas en fait j'en veux à tout le monde là-dedans un ridicule à thé voilà j'en veux lui je rigole je déconne l'allié objectif des nazis c'est sûr c'est comme ça il faut dire les choses il faut dire les choses c'est comme ça tiens irréductible à thé toi qui étais dans la vidéo comment as-tu eu cette vidéo aucun respect il s'est même pas rassé la barbe je me tais je me tais c'est parce qu'il s'est converti et après ce sera tout d'algerie mais alors dire tiens vu que tu es là mon cher non 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 mais tout d'alger a peut-être plus de choses à dire et bien elle est plus concernée alors je vais donner la parole à tout d'algerie mais j'aimerais bien parce que je pense que tu vas peut-être plus mesurer toi dans l'idée et après je donne à tout d'algerie parce que je pense qu'il va être plus sévère quand ça va équilibrer un peu la parole parce que je sais que tout d'algerie là les gens préparez-vous un tout d'algerie c'est ce qu'on appelle un tsunami tu veux mettre la pommade et avant le piment c'est ça exactement exactement comme ça on met un équilibre de saveurs non 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 il faut mettre le piment d'abord et la pommade ensuite ah monsieur veut faire le patriarcal oui oui c'est ça avec la redistribution de parole aux femmes je ne veux pas prendre la parole d'une femme d'accord d'accord qui en plus est une concernée pardon excuse moi je sais d'être respectueux ah bah les woke c'est plus que c'était alors bonsoir tout d'algerie sur youtube bonsoir tout d'algerie comment vas-tu je n'arrive pas à ouvrir mon tu m'as ouvert le micro oui vous m'entendez oui oui on t'entend ah ah j'étais bloquée bonsoir bonsoir à tous alors je vais vous décevoir parce que je ne connais pas le dossier c'est pas grave c'est pas grave mais mais le dossier général le dossier ce fou allié je ne le connais pas je crois qu'il n'a pas parlé de moi voilà et je n'ai pas entendu parler de ça mais je sais que beaucoup de gauchos attaquent en ce moment les apostas pour se faire une belle image parce qu'ils ont besoin d'une d'une visibilité d'occidentaux paternalistes tout à l'heure on était dans le live d'aposta où il y avait quelqu'un qui montait pour dire moi oui vous avez la liberté d'expression on faisait en fait avec chat j'ai pété des versets coraniques sur tout et n'importe quoi sur les pét sur les emplacés mais c'était vraiment que du blasphème et il disait quoi oui mais les musulmans ne raisonnent pas ça ne sert à rien parce qu'ils ne raisonnent pas est-ce que c'est pas paternaliste est-ce que ce n'est pas du racisme implicite je crois que je m'arrête là mais je demanderai la parole après parce que quand je ne connais pas le sujet on ne peut pas vous faire changer de sujet d'accord autre chose c'est quand même je vais aller vers le pire je vais demander d'abord on va aller après justement vers le pire alors tout d'abord donner la parole à Baron sur la vidéo de Psycho et ensuite on enclenchera justement sur les réelles influences de la gauche via l'islam en tous les cas politique Baron la vidéo de Psycho Deli et qu'en as-tu pensé ? si tu l'as vu oui je l'ai vu je l'ai vu alors donc voilà moi j'ai pas donc voilà comment dirais-je ça commence bien non 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 mais c'est dans les grandes lignes je suis assez d'accord avec lui la façon moi pour avoir subi un certain nombre de choses de la part de toute cette clique de la gauche de la gauche autoproclamée des réseaux je vois les manipulations je les ai subies les diffamations les montages vidéo dégueulasses les procès d'intention les pentes glissantes les machins c'est un festival de sophisme et de dégueulasserie et et le foilier n'est pas le dernier à utiliser ce genre de procédé voilà donc j'en ai déjà subi les frais alors que je ne le cherche pas enfin je ne parle pas de lui voilà et le mec ne cesse de venir excusez-moi l'expression me chier dans les bottes donc au bout d'un moment ça va quoi et la question étant est-ce que psychodélique se sert des apostas pour 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 diminuer l'influence enfin pour atteindre le foilier je pense que le simple fait que le foilier critique les apostas suffit très simplement à l'atteindre en fait c'est l'attitude de la gauche vis-à-vis des apostas qui 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 décrédibilise excusez-moi la position le positionnement de ces gauchistes là voilà ouais mais est-ce que est-ce que ne citer que fou allié dans sa vidéo c'est pas un peu passé à côté de la vraie gauche qui soutiendrait ça parce que je veux dire fou allié il a fait témoigner des apostas c'est quelqu'un qui prend des positions sur la religion malgré tout enfin il a fait il a fait témoigner des apostas il a fait témoigner un apostas juif moi c'est tout ce que j'ai vu j'ai rien vu d'autre alors je le suis pas énormément je suis pas sur ses endosses à regarder tout ce qui est publié etc la plupart de ces mecs là d'ailleurs je les ai bloqués au bout d'un moment ça sert à rien d'essayer de discuter avec eux parce qu'il n'y a pas de dialogue ces gens là ne sont là que pour insulter on essaie de leur expliquer qu'ils disent un certain nombre de choses qui sont fausses sur l'islam sur le positionnement des apostas sur le positionnement des ce qu'ils appellent les laïcars etc alors il y a moi mais il y en a d'autres on essaie de leur expliquer gentiment que non vous nous prêtez des intentions qu'on n'a pas cesser de nous traiter de fascistes de fachos de etc etc cesser de mentir à notre propos et les mecs continuent les mecs continuent systématiquement parce qu'on a des positions universalistes qui leur déplaisent donc au bout d'un moment ben je vous jure qu'ils s'excitent dans leur coin quoi je veux dire ils sont là dans leur petit cercle à se faire plaisir en rond les uns les autres je vois pas l'intérêt de discuter de ces gens là de leur positionnement de leurs avis de leurs critiques voilà moi je piche pas les gens qui disent oui voilà il y a un risque que vous soyez récupéré par le front national enfin par l'extrême droite et qu'est-ce qu'il y a à récupérer en fait je ne comprends pas le raisonnement qu'est-ce qu'il y a à récupérer en fait bah si ce serait un outil pratique pour des gens comme je sais pas Damien Rieux ou des trucs comme ça qui sont très obsédés sur les musulmans en général on va dire tu vois et je pense qu'effectivement ça donne un outil ça offre un outil un outil pour faire quoi un outil pour critiquer les musulmans par le biais de leur religion en plus d'autres raisons d'accord mais ça sous-entend mais ça sous-entend c'est très marrant parce que quand il s'agit que ce soit la gauche qui utilise entre guillemets les apostas pour avoir un positionnement qui critique l'extrême droite ça pose aucun problème personne parle de manipulation mais dans l'autre sens ce serait pas accepté et ça sous-entend de la part des gauchistes qui font ce reproche et qui alertent là-dessus ça sous-entend que les musulmans ou les apostas qui feraient ce choix seraient incapables de le faire en conscience et d'être assez indépendants et intelligents pour savoir ce qu'ils sont en train de faire c'est absolument magnifique c'est à dire que si vous êtes si vous êtes de notre côté si vous penchez vers la gauche ah vous êtes des gens bien vous réfléchissez vous avez l'esprit critique tout ça etc si votre positionnement penche à droite ah vous êtes manipulé vous êtes des abrutis ah mais il y a le même côté de notre côté c'est à dire que je pense que si demain les apostas n'est qu'avec les gauchistes on leur dirait ah ah mais attendez là vous perdez peut-être le vrai combat tatati tatata et puis ah vous êtes plus si bien que ça et je pense que ça va arriver si jamais demain demain Jack fait des featuring avec pas du ring ou le fou allié je pense que ça a jasé mais c'est pas la question mais ça n'arrive pas et ça n'arrive pas pourquoi ? parce que la gauche dans son ensemble est partie du principe que le discours des apostas pouvant être récupéré par l'extrême droite donc était par essence tendance de droite et donc était infréquentable et donc ils ne les invitent pas et donc ils ne discutent pas avec eux ils les jugent ils ne connaissent pas l'islam ils ne connaissent pas le trajet des apostas ils ne savent pas à quoi ils sont confrontés ou alors quand ils le sont ils le dénient ou ils le diminuent genre oh oui bon vous êtes menacés de mort mais bon c'est pas sérieux on sait bien que c'est que sur les réseaux franchement on a eu ce genre de discours on a eu ce genre de discours est-ce que c'est est-ce que c'est acceptable si les apostas se retrouvent à être soutenus par la droite c'est parce que la droite est venue les soutenir si les apostas ne sont pas soutenus par la gauche et ils ne sont pas proches de la gauche c'est parce que la gauche a refusé de les soutenir pourquoi quel est le problème pourquoi est-ce que les gauchistes ne sont pas venus soutenir les apostas tout simplement parce que les apostas critiquent l'islam et que ça gêne peut-être un petit peu en zoutournure certains qui ont pris des positions pro-islamistes c'est tout voilà c'est tout donc après qu'ils viennent ensuite crier ils vont à droite bah oui mais quand on dit des trucs qui sont pas exactement dans votre lit vous traitez les gens de fachos arrêtez de vous poser la question de savoir pourquoi il y a autant de personnes qui sont d'extrême droite c'est vous qui les placez à cet endroit là il y a quelqu'un qui dit c'est de ta faute irréduque t'iblaté non non je suis blanc je suis cinquantenaire désolé je dis commentaire moi je vas-y est-ce que je peux intervenir vas-y c'est à toi moi ceux qui me disent t'es d'extrême droite je m'en fous moi ce qui m'intéresse ce qui me touche c'est l'extrême gauche qui m'a pas récupéré que je sois récupéré je parle en général des apostoles que je sois récupéré parce que c'est moi c'est pas moi qui me suis donné moi j'ai parlé à celui qui écoute de me récupérer ou pas de trouver utile ou inutile de me récupérer ou pas l'extrême droite a choisi a trouvé que c'était utile de me récupérer l'extrême gauche a choisi que c'était plus utile pour elle personnellement pour arriver au pouvoir de récupérer l'islamisme alors qu'elle ne vienne pas se plaindre nous on a été récupérés mais en même temps on parle on ne fait que parler le problème c'est pas la récupération c'est la non-récupération et pour revenir à ce sujet moi j'aimerais bien apporter un point de vue féministe plutôt parce que j'imagine Dioclo tu connais Christine Delphi c'est tu veux c'est un soutien fort au pire Boutelja par exemple elle n'hésite pas à imaginer à dénoncer la loi de 2004 je rappelle que ça fait 20 ans que cette loi nous casse les choses sur l'interdiction du foulard à l'école donc pour elle c'était une manière pour la France de se faire pardonner par les Etats-Unis de ne pas avoir participé à la guerre en Irak d'accord rien que ça donc on nous on nous reproche le complot c'est les pires complotistes la France aurait voté la loi de 2004 pour se faire pardonner par les Etats-Unis pour ne pas de ne pas avoir participé à la guerre ça va loin ça va loin pour te dire l'attitude de la gauche l'attitude méprisante de la gauche je ne parle pas de moi là je parle vraiment ça va parler de Shador Javan une Iranienne pour ne pas être trop dans l'émotion même si je vais l'être pour être moins dans l'émotion pour vous dire Nasserah Gennif c'est une autre chercheuse tous à tout ce beau monde là t'as Christine Delphi directrice de recherche au CRS donc payée par vos impôts maître bien sûr professeur en sociologie Nasserah Gennif professeur des universités elle n'est elle-même elle n'est pas voilée mais elle défend le pire et le pire c'est c'est justement la dénonciation de la loi de 2004 qui selon elle c'est une loi raciste et que les musulmans les musulmans devraient donc toutes les musulmans devraient se battre pour maintenir une tradition qu'elle même elle maintient pas d'ailleurs parce qu'elle il faut bien qu'elle travaille à l'université le voile c'est pour les gueux Auréa c'est vrai qu'elle porte le voile donc par contre je cherche quoi ? Auréa pareil elle n'a pas de voile Auréa elle dit qu'il faut porter le voile oui c'est ça c'est pour les goûts en fait c'est du chiffre les femmes sont du chiffre pour elles donc pas du chiffre et du symbole c'est pas des êtres humains parmi les chercheurs donc qui rejettent le caractère oppressif du voile et qui crient au complot occidental donc du fait de stigmatiser et il le faut le voile puisqu'il est stigmatisant c'est un objet fasciste comme l'uniforme des autres des gens dont il ne faut pas dire le nom donc la femme dont je vais parler elle se rappelle Catherine Bullock voilà c'est un peu l'Alex Islam de Koufrafem Catherine Bullock donc elle a écrit c'est une convertie canadienne convertie à l'islam et donc elle milite contre l'Occident avec le voile donc en 2002 elle écrit un livre qui a été republié par l'Armatan traduit par l'Armatan parce que je pense qu'elle l'avait écrite en anglais donc elle dit quoi et elle considère en tout cas le rejet occidental français particulièrement parce que la France elle est attaquée de partout en tout cas au niveau des recherches à mon sens je la cite la notion du voile oppressif est issue d'une domination ou pour le moins d'une volonté de dominer chaque argument dénonçant cette coutume comme le symbole de l'oppression des femmes musulmanes puise ses origines délibérément ou non dans l'orientalisme et les discours coloniaux donc moi Touda qui dit non au voile parce qu'il est ségrégationniste parce qu'il distingue entre l'esclave et la femme libre et aujourd'hui il distingue entre la femme pure et la femme impure non moi je suis juste occidentalisé ou accidentalisé comme dirait Ben Slama ou inspiré par uniquement les discours orientalistes non le voile est aussi occidental et a été aussi sexiste chez les chrétiennes chez les juifs et chez les grecs donc pourquoi on s'arrêterait au voile islamique on en ferait une liberté donc mis à part donc ce complot colonial donc le voile c'est le colon il utilise le rejet du voile comme un complot contre l'orient donc on a aussi John Scott en Grande-Bretagne au Canada Grande-Bretagne France vous avez vu c'est de partout partout donc la critique d'une apostate d'un objet qui lui a été elle-même imposé ça devient de l'orientalisme de l'occidentalisme ce n'est pas un désir naturel comme elle elle l'a eu d'émancipation non 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 pas du tout ça c'est du racisme implicite je peux continuer ou j'ai pris trop de temps t'inquiète t'inquiète t'as le temps t'as tout le temps devant toi t'inquiète ok merci donc mis à part ce complot des puissances coloniales qui feraient des cheveux des femmes un enjeu de conquête donc les cheveux des femmes deviennent un enjeu de conquête comme si les femmes n'avaient que leurs cheveux pour être peut-on parler de discours orientaliste lorsque celui-ci s'énonce par une femme qui n'a jamais vécu dans un pays musulman qui n'a jamais vécu under the sharia law en tant que féministe algérienne menacée à tout moment de vivre ce que les iraniennes ont vécu que ce soit maintenant ouais j'imagine que ça peut être aussi en france donc john scott elle a écrit tout un livre donc elle a été invitée par Mediapart vous pouvez regarder son interview à vomir et son livre pour lequel elle a été invitée c'est la politique du voile donc qu'est-ce qu'elle dit elle n'a rien trouvé à dire sur les positions de Shador Javan l'iranienne qui lutte pour pour la dignité des femmes en fait en Iran contre le voile puisque c'est le voile qui tue c'est le voile qui emprisonne c'est ne pas le maître qui emprisonne donc ce sont les femmes qui ne sont pas voilées qui doivent toucher ces féministes soi-disant occidentales de gauche donc qu'est-ce qu'elle dit cette John Scott sur Shador Javan elle qui a été sous la loi de la Sharia donc Shador Javan qui revendiquait un statut d'experte sur la base de son expérience personnelle en Iran c'est ce qu'on dit de moi toi tu parles de ton expérience personnelle voilà elle offrait des anecdotes sensationnelles sur le manque de liberté des femmes dans les pays musulmans le fait que ni elle ni son public le plus affectif ne distinguait jamais les différents islams l'islam donc elle elle veut distinguer les islams tu vas toujours à défendre l'idéologie d'ailleurs qui a imposé la première le voile comme religion d'état dans une théocratie dirigée par les mollins n'est pas le même que ce qu'il est d'une religion minoritaire suivie par des personnes vivant en France elle veut que le voile change de sens selon qu'il soit porté en France ou en Iran mais par quel maternalisme j'ai envie de dire parce que là c'est vraiment je parle des femmes donc c'est un signe c'est une féministe John Scott je rappelle elle a lutté pour l'IVG tapait son nom et vous verrez que c'est une féministe cheveux courts type Christine Delphi quoi tu vois regarde ce qu'elle va dire sur Chador Djavan je ne sais pas si vous allez être choqué mais si vous ne l'êtes pas dites le moi je vous explique pourquoi il faut être choqué donc critiquer le voile est un signe de l'hystérie c'est une féministe qui dit d'une autre féministe qu'elle est hystérique elle ne vous rappelle rien et l'hystérie sachant que l'hystérie n'existe pas en fait c'était un syndrome qu'on avait porté dans la femme c'est vraiment un truc oui mais c'est vraiment aussi un héritage on va dire de quelque chose qui est quand même assez la vision d'une femme qui ne se contrôlerait pas à cause de ses règles et qui est totalement folle et c'est une vision très sexiste c'est une vision sexiste venant d'une féministe qui a lutté contre les orthodoxes chrétiens aux Etats-Unis qui raconte toute son expérience avec Simone de Beauvoir et tutti quanti la femme assujetti à ses émotions et ses hormones et c'est elle qui traite à d'or Javan l'Iran il y a un hystérique non c'est délirant c'est délirant je la cite Javan ne se contentait pas d'affirmer donc après avoir dit qu'elle était hystérique donc c'est un signe de l'hystérique qui nourrissait la plupart des débats Javan ne se contentait pas d'affirmer que les femmes étaient opprimées dans les sociétés islamiques elle prétendait aussi prétendait donc Javan prétend aussi dans des termes qui rappellent les attitudes coloniales que j'ai décrites au chapitre 2 donc dans son chapitre 2 elle explique que nous nous en fait les Iraniens les Algériens qui luttons contre l'oppression du voile et d'autres oppressions il y a l'héritage il y a le témoignage il y a le voile enfin le voile n'est que le mur le mur de Berlin à faire chuter pour demander le reste quand tu l'as sur ta tête tu peux rien demander voilà tu peux pas demander le droit à l'IVG comme toi en fait si t'as un voile sur la tête on te dit mais tu vas en faire quoi déjà tu forniques pas en fait je continue donc elle prétend donc pour la féministe aux cheveux courts américaine une Iranienne prétend dans des termes qui rappellent les attitudes coloniales que j'ai décrites voilà que la séparation entre les sexes conduisait au viol et à la prostitution c'est comme si oui c'est vrai oui oui la frustration ça conduit au viol oui plus vous frustrez des jeunes plus ils n'auront que le viol comme un moyen de rapport avec les femmes donc c'est pas pour rien qu'en Égypte pays islamique et islamiste par excellence il y a un nombre éclatant de viol donc je voulais parler d'Islamie sur eux mais voilà donc ça m'a choquée pour vous donner juste un petit aperçu de l'impact de cette attitude paternaliste de gauche sur nos combats qui sont autant aussi légitimes que les leurs et nous aussi on a le droit d'avoir des droits les mêmes droits qu'elles en fait très bien donc pour toi l'influence de la gauche Touda comment tu vois la gauche française aujourd'hui avec l'islam est-ce qu'il y a un problème plus avec la gauche ou la droite ou pas spécialement comment tu vois les choses il y a un déni il y a une volonté de créer en fait un islam modéré d'imaginer parce que créer la gauche n'a pas les moyens de créer mais elle a les moyens de collaborer et de l'instaurer sauf qu'elle joue avec le feu pour moi elle joue avec le feu l'exemple l'islam qu'elle veut c'est l'islam voulu par Mahmoud Mohamed Taha le Soudanais l'islam cute l'islam des versets que tous les coranistes nous sortent à chaque fois qu'ils veulent nous contredire contre des versets qui sont abrogés c'est à dire ils te sortent des versets qui ont tous été abrogés pour constituer la jurisprudence islamique qui est diffusée partout dans le monde par les fréristes d'ailleurs alors je parle donc là de Mahmoud Mohamed Taha qui est un soudanais après l'indépendance de son pays il a réfléchi il a écrit un livre qui s'appelle le deuxième message de l'islam dans lequel il a vraiment divisé le coran en deux la partie méquoise a considéré comme a considéré dans la transmission si tu veux dans la législation la transmission le rapport à l'autre il a vu dans la partie méquoise des ressources pour assurer ou garantir la dignité des hommes et des femmes l'égalité entre les femmes la liberté d'expression ce qui n'existe pas dans la partie médinoise qui est une partie de guerre c'est ça son livre encore il a été pendu et jeté comme un chien dans le désert alors qu'il a lutté pour libérer son pays alors qu'il n'a voulu que lutter contre la loi de la Sharia qui a été votée en 83 pendue en 1985 par un tribunal islamique constitué par l'Egypte Al-Azhar et le pouvoir de la mairie les gens qui disaient d'ailleurs que ce matin Al-Azhar n'avait aucune influence parce que c'était pas les 4 écoles si si c'est une influence et voilà que vous vouliez donc voilà point j'ai raison voilà c'est tout le dialogue interreligieux c'est avec eux qu'il se passe est-ce que je peux rebondir sur tout un détail la gauche ne peut rien faire en fait l'islam modéré elle peut que suivre c'est l'impression que j'ai moi depuis quelques temps que je voudrais leur dire aux gauchistes avec qui j'essaie de dialoguer c'est qu'aujourd'hui la gauche n'a plus rien à proposer ils ne réagissent que par rapport ils se positionnent uniquement par rapport à l'extrême droite au fascisme fantasmé et du coup tout ce qui n'est pas d'accord avec eux est d'extrême droite mais en fait ils ne font que réagir à tout donc ils vont reprendre un tweet de Vivi Apostat avec des tranches de jambon dans une mosquée avec des saucisses ils n'ont que ça à proposer ils n'ont plus dire reculer avancer l'âge de la retraite l'augmentation des salaires la pénibilité au travail enfin tous les trucs de base qui devraient être de gauche et ça c'est terminé ils n'ont rien à foutre les gilets jaunes on leur crache à la gueule c'est des fachos c'est des fachos c'est des nazis pédophiles les gilets jaunes voilà bon bah c'est la gauche n'a plus rien à voir avec la gauche quoi c'est mon point de vue j'ai l'impression que c'est la droite qui est devenue la gauche mais oui je me rappelle une phrase de Jean Édernalier Jean Édernalier quand même Figaro tout ça je me rappelle une phrase à l'époque de Valls et tout ça les social-démocrates bon ça ne concerne pas trop nos amis dont on parle mais je me rappelle cette phrase comme ça m'est marqué Jean Édernalier qui avait dit aujourd'hui je me sens dépassé sur ma droite par la gauche qu'un mec comme ça disait une phrase pareille je ne sais plus dans quel journal télé j'ai entendu dire ça ça m'avait marqué mais c'est ça les mecs c'est bon ils ont abandonné la lutte des classes ils ont abandonné le prolétariat ils l'ont fragmenté en une tas de petites minorités qui se bouffent le nez entre elles entre les wokistes les LGBT les islamistes les fréristes les indigénistes c'est ce que vous voulez chacun veut tirer un peu de couverture à soi mais il n'y a plus rien il n'y a plus un projet commun l'avancée sociale il n'y a plus de proposition pour le peuple pour un avenir à long terme la retraite à 50 ans est-ce que ça veut dire que l'extrême droite est devenue la gauche je ne suis pas sûr je ne suis vraiment pas sûr moi je dirais juste qu'il n'y a plus de gauche c'est tout où il n'y a plus de vraie gauche et la seule vraie gauche est tellement radicale et prend des positions pour défendre toutes les minorités ce qui serait la gauche aujourd'hui ce qui serait la gauche aujourd'hui ce n'est pas une gauche qui fait de la lutte des classes que tu es de gauche ça ne suffit plus ça ne suffit plus pour le faire la gauche ça se fait si la gauche était radicale elle serait dans la lutte des classes je suis désolé voilà là elle n'est pas radicale la gauche elle est insipide c'est de l'eau tiède c'est de l'eau de rose c'est le miel et les abeilles c'est l'extrême centre l'extrême centre voilà pour le coup pour rebondir ce que tu viens de dire Béber je pensais à une je viens de voir passer un tweet de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Johan Margulès et qui cite Philippe Meuray et cette citation de Philippe Meuray c'est l'homme communautariste il lui faut sans cesse des combats des revendications des pressions pour se sentir être parce qu'il ne peut plus éprouver l'excitation vitale que sous la forme de la persécution et je pense qu'on est vraiment là dedans en fait on est en plein dedans et Philippe Meuray c'était il y a presque 20 ans maintenant donc voilà je pense qu'on est vraiment là dedans le complexe de l'infirmière aussi un peu oui bien sûr bien sûr mais non ces gens qui se disent de gauche et qui refusent de combattre un cléricalisme je veux dire c'est pas le tout de se dire je suis ceci je suis cela il faut que les actions soient en accord avec les déclarations or leurs actions qui consistent à dire aux apostas comment ils devraient lutter pour bien lutter c'est pas au nom de quoi ils se permettent de dire aux apostas ce qu'ils devraient faire c'est quand même hallucinant ils viennent selon leur vision de gauche oui très bien mais est-ce qu'on a des exemples de mecs de droite ou d'extrême droite ou qualifiés d'extrême droite par les mecs d'extrême gauche qui se permet de dire aux apostas ce qu'ils devraient faire et comment ils devraient mener leur combat est-ce que vous avez des exemples ? je suis sûr que ça existe je sais pas qui mais ça doit exister merci Maïté je pense qu'il doit bien avoir un de droitard qui te dit comment faire ouais un il n'y a pas tout un un compte à un abonnement et zéro abonné quoi sur Twitter est-ce que c'est pas parce que ça sert déjà un combat qui est déjà installé à droite c'est-à-dire l'immigration et l'islamisation de la France tu peux penser ça mais tu peux penser aussi comme ça a été dit par Jacques et par d'autres par Amir par moi aussi qu'on a tous reçu des messages de gens qui sont Front National Renaissance et tout ça Reconquête pardon Renaissance Reconquête et qui nous ont dit écoutez les mecs vous m'avez sorti du racisme on en a plein on en a plein des messages c'est vrai c'est vrai et voilà et donc ils voient bien que ils voient bien que t'as des Toudas qui sont là des Toudas algériennes donc physiquement on imagine bien physiquement c'est pas une suédoise mais qui sont plus françaises que certains gauchistes à la con vous voyez ce que je veux dire et puis et ça relativise les choses on se dit ces apostas défendent nos valeurs les valeurs de nos ancêtres mieux que nous-mêmes mieux que nous-mêmes qu'est-ce que tu peux être raciste après ça tu vois ce que je veux dire c'est pas possible mais ils défendent ces valeurs parce que justement ils ont vu ce qui se passe quand ces valeurs ne sont pas défendues ils l'ont vécu parfois dans leur chair donc ils savent très bien quel est le danger je veux dire il suffit d'écouter des gens comme Boualem Sansal qui sonnent le toxin depuis 20 ans à gauche en disant réveillez-vous les gars les islamistes sont en train de vous la mettre je vais paraphraser très très poliment oui monsieur Sansal le grand écrivain etc mais bon il est quand même un petit peu un peu agressif machin un peu facho paraphrasons Manuel Valls en disant que les apostas sont l'avant-garde de la république ah tiens pour une fois je suis d'accord avec lui non mais c'est pas de quoi je veux dire qu'est-ce qu'il a dit ça très rapidement si vous me permettez merci c'est impossible moi je suis le premier apostas francophone le premier bien rappeler que c'est le premier et pas un des premiers un parmi les premiers je suis le premier apostas francophone à avoir commencé d'avoir une visibilité comment dire auditive sur twitter via les spaces les lives comme ça et tout parce que j'étais vraiment le premier à les organiser et à faire un peu de buzz de boucan entre guillemets autour de moi dès le départ mon discours n'a jamais été politique mon discours n'a jamais été orienté pour un parti politique ou etc et dès le départ dans mes tweets ceux qui retweetaient ceux qui réagissaient ceux qui demandaient à participer dans mes lives c'était les gens de droite d'extrême droite et des identitaires très 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 j'allais dire quasiment aucun non c'est à part quelques gens qui étaient issus du parti communiste personne n'a jamais accepté de relier un de mes tweets il a répondu un de mes dm quand je disais bonjour je m'appelle apostat kafir je fais ci est-ce que vous pourriez leur retweeter telle information que je fais telle live sur tel sur tel sur tel comment dire sur tel sur tel aspect sur tel thématique sur tel thématique pardon tel jour dans un live qui parle d'ex-musulmans etc etc jamais la gauche n'a répondu présent c'est ça jamais à l'époque ce que je disais à mire jamais à l'époque des gens comme pas du je ne connais pas tous pas du pas du stream comment il s'appelle foilier tous les autres si je me trompe mais jamais ces gens là qui sont aujourd'hui sur twitter depuis au moins aussi longtemps que moi ne se sont emparés de mes thématiques de mes lives pour donner un plus un pouce bleu comme on dit dédicace à ibra tv salut frérot un pouce bleu etc ce genre de trucs jamais jamais j'ai commencé à être retweeté par des gens comme Damien Rieux par des gens identitaires etc parce qu'il trouvait que dans la manière dont j'abordais le combat contre l'islam c'était le combat d'un français avant d'être un 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 arabe de service un ceci ou un cela c'était quelqu'un qui parlait français qui avait à coeur de défendre en premier la France pas de cracher sur les arabes les immigrés fermer les frontières blablabla blablabla etc et pardon baron vas-y et baron et baron il a été présent au début de ma petite misérable notoriété donc il a pu en être en tout cas un spectateur de loin de mon ascension vers les sommets de mille abonnés sur twitter c'est vrai non mais mais ça ce que tu viens de dire rejoint un des problèmes conceptuels justement de la gauche actuelle et en particulier de l'extrême gauche c'est que le simple fait de se dire patriote est considéré comme du nationalisme et donc effectivement du racisme et du fait d'être d'extrême droite la gauche ne veut plus être patriote je me souviens de ces discussions avec des gens à gauche qui disaient ah bah oui mais la droite l'extrême droite ils ont récupéré ils ont récupéré l'hymne national et le drapeau mais les gars est-ce que quand vous avez un meeting à gauche il y a des drapeaux il y a des drapeaux français plus que autre chose est-ce que vous chantez la marseillaise etc non vous chantez l'international il y a des drapeaux rouges et des drapeaux palestiniens au bout d'un moment posez-vous la question posez-vous la question pourquoi est-ce que la droite peut récupérer ces trucs là mais uniquement parce que vous les avez abandonnés et ça fait 30 ans qu'on leur explique ça fait 30 ans qu'on leur dit et ça fait 30 ans qu'ils sont dans le déni ça fait qu'ils se lamentent on comprend pas pourquoi les ouvriers votent RN je me suis fait traiter de facho pas pour dire que je suis patriote alors je le suis je m'en fous mais juste pour avoir dit que j'étais de gauche mais souverainiste souverainiste pareil regarde ce qui s'est passé avec Kousmanovic je veux la maîtrise de ma monnaie je veux frapper je veux qu'on ait notre monnaie qu'on ait le maîtrise de notre monnaie je suis souverainiste je veux pas dépendre de Bruxelles pas chaud bon bah écoutez les mecs allez-y vous êtes des bons c'est ça c'est compliqué des imbéciles heureux il y a un manque il y a un manque de culture politique aussi il y a un peu de clivage aussi il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu je pense mais bon mais alors du coup je pense qu'on a fait le tour de tout le sujet alors par rapport à ce que tu viens de dire pardon excuse-moi par rapport à ce que tu dis si vous avez Twitter cherchez un mec qui s'appelle Saint Sinatus il vient de sortir un texte justement sur les abandons de la gauche etc qui est absolument formidable tous les lundis il sort un truc sur son vlog sur son blog bon c'est un texte c'est hyper bien écrit et c'est comme Philippe Meuret il met les choses enfin voilà il fait rentrer des trucs dans les cases Saint Sinatus ou Saint Si voilà cherchez sur Twitter ou sur je crois qu'il est sur blog je sais pas trop quoi franchement c'est absolument formidable c'est un type qui connait un petit peu le truc parce que d'après ce que j'ai compris c'est un très très haut fonctionnaire d'accord et voilà et donc il a des informations etc mais son analyse et il se considère de gauche son analyse de ce qui se passe à gauche est absolument formidable voilà très bien ça arrive pas c'est un truc Saint Sinatus je veux bien que tu nous partages Saint Sinatus Saint Sinatus Saint Sinatus Saint Sinatus Saint Sinatus et alors du coup en attendant je vous fais une annonce donc soit demain soit fin de semaine il faut que je vous vérifie avec Sophie Robert on se regardera donc de le documentaire Mauvais Genre deuxième partie le documentaire de Sophie Robert qui va dézinguer le transactivisme et le lobby lgbti et on va décortiquer le documentaire on va réacte dessus on va recevoir Sophie Robert on va organiser un débat de Sophie Robert face à des transactivistes comme on l'a déjà fait à l'époque avec Moufette etc et peut-être qu'on réinvitera aussi Moufette avec grand plaisir donc voilà donc l'annonce est faite je sais pas quand est-ce qu'on se regarde ça on se retrouve demain soir pour un live un peu plus posé sauf si on peut réacte sur le docu il faut que je demande l'autorisation et il faut que je floute les pépettes qui sont un petit peu trop visibles je remercie tous mes invités qui nous ont fait l'honneur d'être présents ce soir parmi la poste à kafir le coufre FM tout d'Algérie et notre chère irréductible et je vous laisse du coup retrouver Jacques LeFou qui a commencé me semble-t-il en live aux alentours de 20h15 donc pour ceux qui voudraient le rejoindre mais avant de rejoindre vous mettez un pouce bleu sinon il n'y aura pas de pouce bleu donc mettez un pouce bleu on est toujours on est toujours payé en shekel du coup ou pas toujours toujours effectivement petit shekel de fin d'émission c'est cool parce que le cours à mort il faut en profiter maintenant qu'on est en off et qu'il n'y a plus personne qui nous est vas-y je sais pas je sais pas si vous avez vu les derniers chèques de Tzal oui non non mais les derniers chèques de Tzal oui oui la signature n'était pas bonne oui non non mais je comprends pas si c'est passé moi j'aimerais bien qu'il me les envoie moi j'aimerais bien qu'il les envoie dans la boîte noire ah qu'il a parçu non du tout moi j'ai pas reçu mais les chèques de Big Pharma de Pfizer et de Tzal ça manque ça manque les femmes ne sont pas contrôlées dans les guerrières franchement la misogénie n'a pas de religion c'est exactement ça merci Toudard je pense que c'est la meilleure conclusion pour ce soir et bien effectivement la misogénie n'a pas de religion car les hommes sont unis contre les vagins bonne soirée à tous et à jeunes j'ai lu et moi je viens de dire la chère luttons tous contre les vagins c'est ça exactement et bonne soirée on se retrouve je n'étais pas